Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, ce que nous avons ici, c'est vraiment magnifique. Vous avez la mort, vous avez le 4 de bâton, vous avez le soleil, vous avez le 7 de coupe. Écoutez, il y a quelque chose qui arrive à son achèvement, qui aboutit. Il y a quelque chose qui a été, oui, exactement, c'est ce qu'on sent dans la mort. On sent le fardeau, on sent la tristesse, on sent la complexité. Et pendant que vous êtes occupé, préoccupé par ce fardeau, par cette tristesse, par quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire, il y a une proposition qui vient vers vous, qui tout simplement vous sort de tout ce quelque chose de complexe et de difficile. Et cette proposition, cette de coupe, le soleil, est magnifique. Cette offre est extraordinaire. Une offre qui va vous conduire vraiment à danser de joie, à célébrer rien que l'offre, vous célébrez déjà. Vous êtes dans la célébration de cette proposition, quelque chose qui correspond à votre désir, correspond à vos prières, répond à vos prières, quelque chose qui vraiment vous débarrasse du fardeau. Alors, je vais vous dire, ça va provenir et ça va venir d'une personne qui vous est très fidèle, quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance pour vous, quelqu'un qui vous a beaucoup observé, et qui vous a observé vous débattre avec une situation complexe, délicate et quelque chose de stagnant mais de lourd. Et cette personne, en fait, va trouver la solution qui va vous conduire vers la célébration d'une offre qui va être super intéressante. 8 de coupe. La mort vous permet de tourner le dos à quelque chose d'insatisfaisant, à quelque chose qui n'est pas suffisamment bon pour vous. Et là, vous voyez, vous avez le numéro 13, là vous avez le numéro 14. On est dans la logique classique et vraiment dans une logique imparable. Ici, vous allez vers l'équilibre, la guérison parce que cette offre pour vous est une bénédiction et quelque chose qui sera vraiment célébrée. Parce que dans le soleil, j'ai ce côté vraiment célébration mais dense, vous voyez, très sauvage. Vous avez le 7 de denier. Donc, il y a quelque chose qui va vous ravir et qui va être le résultat palpable, visible. Vraiment, c'est quelque chose qui va provenir. Waouh ! Émotionnellement, ça va faire du bien. Émotionnellement, ça va être très très intéressant. On sent que là, vous récoltez plus que vous avez prévu. La récolte est meilleure que ce que vous avez cru et ce que vous avez pensé. Il reste encore de la place pour remplir un petit peu votre vie. Mais je crois que ce que vous avez déjà, vous pouvez déjà commencer à célébrer. Et ce 4 de bâton nous raconte la même chose. Ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, 4 de denier, que c'est vraiment matérialiser, concrétiser quelque chose qui vient de nulle part, je crois. Je crois que vraiment, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas anticiper ce qui va se passer. Tout ça va vous conduire à un choix sûr. Parce que ça correspond, en fait, c'est la solution dont vous avez besoin pour vous défaire de quelque chose. Puis surtout, il y a ce côté, c'est de donner vraiment le succès et la réussite. Et là, on est sur le page de donner en mettant les deux ensemble. Non, non, on sent que c'est quelque chose qui va encore plus grandir, qui va encore plus se développer. Il y a ce côté, vous plantez la graine et elle donne encore plus et davantage que ce que vous avez cru. Mais je pense que pour vous, ce n'est pas encore tout à fait visible. Vous allez être très engagé dans la célébration ici de cette situation qui fait que, en fait, cette prospérité à venir vous échappera au premier abord. Le pape, je crois que c'est quelque chose qui va vous conduire à un engagement sur le long terme. Surtout la personne, on me dit, qui vous est fidèle, qui va venir presque à votre secours. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne que vous connaissez depuis très très longtemps. Cette personne a beaucoup de stature, a beaucoup de pouvoir et cette personne va vous aider à fermer, ici, un chapitre de votre vie, va vous aider à fermer quelque chose de douloureux, de souffrant et de compliqué, et en fait, d'achever, de parachever ces transformations qui se profilent. Reine de Denis, c'est quelqu'un qui est très protecteur. Cette personne veut vous protéger, veut vous rendre votre liberté. Quand je dis vous rendre votre liberté, c'est-à-dire que vous soyez confortable dans la matière pour pouvoir agir et faire le nécessaire. C'est une personne qui a beaucoup de respect, d'amour pour vous. Vous avez le 6 de bâton. Waouh ! Le succès ! C'est une transformation réussie. Une transformation réussie qui vous redonne le pouvoir d'agir, qui vous remet sur les rails et qui vous permet d'aller chercher cette 9e coupe qui va rendre votre cœur plein d'espoir et plein de désir. 7 d'épée. Quelque chose qui sera dévoilé, quelque chose qui mettra en avant un côté un peu difficile, matériellement compliqué. Mais là, justement, j'ai l'impression que l'autre... Alors, ce qui vibre, ça ne veut pas dire que c'est ça pour vous, mais ce qui vibre, c'est comme si quelqu'un vous prêtait de l'argent. Et ça, ce prêt, en fait, est fondamental pour pouvoir faire quelque chose et réaliser un rêve. Alors, ça vibre comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être tout cela pour vous. Ce n'est pas obligatoirement un prêt d'argent. Mais en tout cas, la personne là... Et ça peut être une institution. Par exemple, ça peut être une banque dans laquelle vous êtes depuis très, très longtemps. C'est votre conseiller qui, en fait, arrive. Ce n'est pas parce que votre conseiller est nouveau que votre relation avec la banque n'est pas ancienne. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un vraiment qui, là, dans cette situation-là, comprendra que son soutien, en fait, conditionne votre réussite. Et bien évidemment, c'est symbolique, cette histoire de prêt, mais c'est ce qui vibre. Ça peut être autre chose pour vous, pour certains d'entre vous, parce que je crois que ça ne se résume pas qu'à une question d'argent. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond que ça, disent de bâton. Je pense que ce succès-là, même s'il est partiel, parce que je sens qu'il y a autre chose qui vous attend, même si ce succès est partiel, en fait, ça va déjà vous libérer d'une souffrance et d'un fardeau, ici, avec l'étoile, qui va vous permettre de vous détacher, d'apporter de la lumière, de la connaissance, de la joie, de la légèreté, et surtout d'informations beaucoup plus solides et puissantes. Reine d'épée. Ça vraiment clarifie les choses. Il y a une clarification qui va se faire, et cette clarification vous permettra, en fait, d'aligner votre approche, d'aligner quelque chose avec beaucoup de sérénité, beaucoup de connaissances. On sent qu'il y a quelque chose qui est construit à partir de cette clarification. Ce 6 de bâton, cette victoire, est vraiment bonne pour le cœur. Elle est parfaite. Ça fait vibrer, ça fait vivre, ça fait respirer. Waouh ! Vraiment, le soutien de cette personne, que cette personne soit une institution, une personne qui est autour de vous, vraiment, c'est quelqu'un qui le fait de bon cœur. C'est quelqu'un qui le fait avec beaucoup de plaisir. Parce qu'on sent que la personne ici a du plaisir elle-même à ce que vous alliez au bout de cette transformation, la grande papesse. Il y a quelque chose qui va se révéler, il y a quelque chose qui va, en fait, arriver à la conscience, et cela permettra de comprendre, en fait, que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Il y a quelqu'un ou quelque chose ici, quand je dis quelque chose, je pense à une institution, qui vous protège. Qui vous protège, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Roi de Denier. Vous voyez, la reine de Denier, le roi de Denier. Le roi de Denier nous dit que cette personne est puissante, est forte, en tout cas, dans cette situation-là, elle a le pouvoir de vous aider. Elle a le pouvoir de vous aider à changer. C'est une personne qui est très forte, très puissante. Matériellement parlant, c'est quelqu'un qui a les moyens. Neuf de bâton, excellent. Vous allez pouvoir lâcher prise, en fait, sur ce fardeau. Et, en fait, vous concentrez sur l'exécution et le travail de quelque chose, sur la finalisation. En fait, cette clarification est très, très importante. Valet de Denier, c'est exactement ce qu'on sent ici. Vous voyez, 7 et 4, ça fait bien le valet de Denier. Et le valet de Denier, en fait, une nouvelle opportunité de finaliser, de réaliser quelque chose, proviendra de cette clarification. De ce côté, on quitte l'angoisse et le stress. En fait, vous êtes en sécurité. Cette personne, cette institution va vous sécuriser. On me demande de mettre une là et une là. Alors, qu'est-ce qui relie ces 4 cartes ici ? Le roi d'épée. C'est encore cette idée d'un personnage qui est fort, d'une institution qui est forte, et qui va vous aider à clarifier quelque chose. Qui va vous permettre de sortir de ce 5 de Denier. De sortir d'une situation matériellement difficile, émotionnellement compliquée. Et entre les 4 autres, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le 10 de coupe. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie, et c'est la gratitude. Ce qu'on sent ici, c'est la gratitude, qui proviendra du cœur et pas du mental. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette connexion intuitive entre la personne ici et ce qui se passe là. Ce qui va se passer dans cette situation-là, en fait, conditionnera ce 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur. On me demande de mettre une entre les deux. Le roi de coupe. Waouh ! Ça, vraiment, c'est... On a eu aussi tout à l'heure le roi de bâton en dos d'ec. Il y a vraiment presque les 4 rois. On va voir. Non, c'est le chariot. Vraiment, c'est un changement qui sera la combinaison de l'aide ici et de l'aide... Enfin, de celui qui reçoit l'aide là. Et cette combinaison conduit à un changement parfaitement maîtrisé émotionnellement et humainement. Parce qu'il y a une part d'humanité et de fidélité ici. Même si ça provient d'un manqué, même si ça vient d'un avocat, d'un juge, je ne sais qui, il y a une part de bienveillance et il y a une idée protection. Protection d'un changement. Et surtout pour le bonheur et le bien-être d'une personne. Vous avez encore le roi de bâton. Le voilà celui-ci, puisque c'est celui qui... Donc, on avait les 3 rois là, mais on a maintenant le roi de bâton avec l'as de bâton. Vous, c'est le roi de bâton. Vous êtes le roi de bâton. C'est-à-dire, vous êtes celui qui, grâce à une sécurité émotionnelle, grâce à une sécurité matérielle, vous pouvez profiter d'une opportunité et la réaliser sans difficulté et sans problème. Waouh ! Vous avez l'as de coupe. L'autre a beaucoup, beaucoup de respect pour vous et beaucoup de sentiments très purs, des émotions. Waouh ! Le magicien, mais c'est vraiment quelqu'un qui, grâce à son intervention, peut changer de vie. Votre vie. De vie, non. De votre vie. Sa façon d'aborder les choses va changer votre vie. Et cette personne, vraiment vous aide à aller vers quelque chose qui correspond à votre désir, profond désir. Et cela changera, mais complètement, votre appréhension de cette chose, votre façon de l'appréhender, votre façon d'être ici, et ça va vous sécuriser. À ce côté, matériellement, je me sens sécurisé, donc l'enfant intérieur se sent sécurisé. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment lié à cette matérialité qui permet, en fait, de relancer un nouveau cycle. Parce que cette personne vous permet de fermer la porte, mais c'est vous qui êtes aux commandes du nouveau cycle. Roi de coupe, exactement le même. Vous êtes au cœur de ce nouveau cycle, mais avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de force émotionnelle, avec beaucoup d'intégrité. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion d'intégrité, mais il y a cette notion d'intégrité. On respecte et on protège ce qui compte pour soi. On protège quelque chose avec beaucoup de force, de puissance, parce qu'il y a une situation qui se termine, il y a une situation qui s'achève, et là, on arrive à cet équilibre émotionnel qui permet de protéger vraiment un souhait, un désir, quelque chose qui est important. 4 de bâton. Vous allez pouvoir ancrer tout ça avec sérénité, force, puissance. Vous allez ancrer ce nouveau voyage. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot voyage qui vibre, mais vous avez avec ce chariot cette idée de changement, un changement qui correspond à l'âme, au cœur, qui renforce l'âme et le cœur parce que ce qui se passe à l'extérieur vous donne encore plus confiance et la conviction que vous êtes sur le bon chemin. 5 d'épée. Une victoire incontestable sur une souffrance, sur quelque chose qui a été difficile à dire, à exprimer, mais une fois que c'est fait, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quelque chose de magnifique pour vous qui vous attend, chevalier d'épée et en plus, ça ne va pas tarder. Ça va arriver très très vite. Il y a une nouvelle qui arrive rapidement et qui vous permet de rentrer dans cette énergie de papesse, c'est-à-dire d'extérioriser une connaissance, d'extérioriser une compétence, une capacité, quelque chose que vous avez, un don, un talent et qui vous permet de rentrer dans cette énergie du roi de bâton. Mais tout va provenir de ce soutien extérieur et on sent que ce soutien est très très important pour la suite. Neuf de Denis, vous êtes pleinement et totalement libre d'agir et de protéger quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux et beaucoup de valeur pour votre cœur. Ce page de coupe qui est juste ici également et après vous avez le chevalier de coupe, nous raconte que vraiment il y a quelque chose qui est important pour vous et l'autre l'a compris et le sait. L'autre sait que c'est important pour vous et vous, vous allez pouvoir faire un choix clair. Il y a cette idée de clarification d'un choix et c'est clarifié. Exactement, vous voyez, la SDP c'est l'énergie, on prend la décision, on tranche, c'est terminé, on ne discute plus. Il n'y a aucune discussion à avoir parce qu'il y a quelque chose qui va être clarifié justement par cette intervention. On va en mettre encore une, trois de coupe. Cette personne est ravie pour vous mais vraiment, huit de bâton. Je pense qu'elle ne va pas le montrer de manière assez explicite, ce ne sera pas tout à fait raconté et peut-être elle ne va pas vous faire un courrier sur ce sujet-là mais elle est contente en fait de votre capacité de réaliser une opportunité parce que là cette personne est vraiment, elle agit pour vous. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. la reine de Denier ou la dame de Denier oui, cette personne a envie de vous protéger cette de Denier et de protéger surtout ce début du succès ce début de ce que vous êtes en train de faire parce qu'elle sait qu'il y a d'autres choses. Je pense qu'elle fait un véritable investissement en vous parce qu'elle sait qui vous êtes et elle sait que vous allez vous battre de toutes vos forces en fait pour réaliser cette as de coupe pour réaliser quelque chose et vous allez le faire avec le succès. je crois que même si elle est bienveillante avec vous cette personne fait un calcul et ce calcul est très simple elle croit en vous voilà elle croit en vous de toutes ses forces parce qu'elle voit en fait que vous avez beaucoup de chance et que cette chance doit être exploitée explorée que ce changement est fondamental vous avez encore le chariot comme vous l'aviez ici donc il y a cette idée d'un changement qui est très clair et surtout pour l'autre c'est clair que vous allez réussir cette personne elle croit en vous profondément 3, 2, 2, 2 parce qu'elle sait que vous êtes habile et que vous savez faire et que vous allez réussir 10 de bâton tout cela pourquoi ? parce qu'elle sent et pressant le leader en vous elle sait que vous pouvez le faire et que vous êtes capable de le faire quel est l'ange qui va vous accompagner dans ce tirage ? l'ange de la transformation je crois que c'est clair net précis on n'a pas à tergiverser c'est tout simplement ça l'ange de la transformation exactement cet ange de la transformation nous dit que vraiment c'est une transformation réussie et en plus ça ouvre l'appétit pour quelque chose d'autre ça ouvre la perspective de quelque chose d'autre qui vous vous échappera au premier abord mais quelqu'un d'autre vraiment va se rendre compte qu'il y a un potentiel qui est à développer un potentiel qui est à exploiter et à explorer verte liée à l'archange Raphaël cette plume symbolise l'abondance elle annonce une période de chance ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester que ce soit le petit message ou que ce soit l'ange de la transformation ça nous confirme que le changement va être un véritable succès voilà chers amis merci merci de votre visite à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot merci de votre visite